Mesdames les ministres, Mesdames la Générisse et l'adjointe chargée des femmes, Mesdames les élus et cadres du parti, Chères militantes, Population de Côte-du-Doire, Mesdames et Messieurs les journalistes, Le dimanche 26 juillet 2020, Lors des meetings au palais de la culture de Tresville, Les femmes du RHDP lançaient un appel En sollicitant la candidature de son excellence Alassane Ouattara, Président du RHDP. Quelques jours plus tard, Le mercredi 29 juillet, Le conseil politique élargi de notre grand parti, Le RHDP, S'est réuni de façon extraordinaire Au palais des congrès de Sofitel-Hôtel-Ivoire Et à par une fois, Tout le RHDP, Des élus aux secrétaires de section, En passant par les structures spécialisées, Toutes les instances du parti Ont finalement reclamé la candidature Du président Alassane Ouattara À l'élection présidentielle Du 31 octobre 2020. Ainsi donc, Le 6 août 2020, En prelude à la promémoration Du 60e anniversaire de l'indépendance De notre pays Et lors de sa traditionnelle adresse à la nation, Il a favorablement reconnu La CHRISTMES Le milliard de la mort Le mai Le lendemain Le extreme Est un homme d'état Soucieux Soucieux de son peuple sensibles aux aspirations de ce peuple et de la stabilité de la nation. Nous voulons, à travers la mobilisation de ce jour, lui témoigner notre reconnaissance et lui exprimer notre infinie gratitude. Qu'il soit continuellement rétribué par le Maître des Cieux, pour les sacrifices consentis. Nous, femmes du RHDP, nous engageons à lui assurer une victoire éclatante et sans appel dès le premier tour de l'élection présidentielle au soir du 31 octobre 2020. Mesdames les ministres, mesdames les élus et cadres du parti, chères militantes, Depuis cette annonce, l'actualité de notre pays est dominée par des actes solitaires d'une minorité bruyante qui se caractérisent par une mauvaise foi incalculable. Cet activisme a coûté au vu de certains leaders politiques de l'opposition, dont Simone Élevé-Bago, Maurice Kaku-Gikawé, Aswa Hadou-Ekoussan, Indigne les femmes du RHDP, elles sont que tous les Ivoiriens épris de paix. Les femmes du RHDP, tout comme d'immunants, déminants juristes nationaux et internationaux, voudraient rappeler à toute fête ultime que le président du RHDP, le président Arsane Ouattara, est bel et bien éligible au regard de la constitution de la Côte d'Ivoire pour vulguer le 8 novembre 2016, constitution qui institue la troisième République de notre pays. Il ne s'agit donc nullement d'un troisième mandat, mais bien le premier mandat de la troisième République de la Côte d'Ivoire. C'est donc de cette même constitution que la troisième République que le président Henri-Colin-Bellier peut se porter candidat à la même élection présidentielle à l'âge de 46 ans, contrairement aux dispositions de la constitution de la deuxième République qui limitait la candidature à l'âge de 75 ans. M. Henri-Colin-Bellier est candidat au nom de la non-rétroactivité de toute loi. En tout cas, le Côte d'Ossor, la seule acte pour le Conseil constitutionnel a qualifié pour décider de l'éligibilité de tel ou tel prétendant à la candidature. Cette réalité est connue de tous, même les étudiants de Béguerané, de droit. C'est pour cela que la femme du RADP s'insurge contre les propos diffamatoires et irresponsables de Mme Simouane-Élée-Bago, qui se caractérise par sa mauvaise foi priante et sa myopie politique et sociale. Elle s'indigne et condamne son discours aux antipodes de la réalité politique et juridique de notre pays. Les femmes du RADP voudraient nous rappeler que notre pays vient de très loin. a connu actuellement des avancées, notamment parce qu'elle a tourné la page à sa sombre histoire relativement à la gouvernance de la défense de la fondation. La Côte d'Ivoire a connu assez de turbulences, de maîtrisures, de violences, de milliers de morts par le fait de la gestion calamiteuse et chaotique du pouvoir FPI. Il est bon de rappeler que malgré cela, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pardonné et a invité les Ivoiriens au pardon. C'est ce qui a conduit aujourd'hui à ce climat apaisé, apprécié par l'ensemble des Ivoiriens et qui a impulsé le développement économique et social et repositionné notre pays sur le jiquier international. Si Mme Simone et Yves Le Pagot continuent d'utiliser la flamme de la haine et de la division qui pourraient engendrer des blessés afin que l'aille reprendre ses actes devant cette juridiction internationale qu'il a réclamé depuis 2013. Car en fait, nous voulons dans notre pays des élections présidentielles à Rézé à la culture dynamique et obstinée de la paix si minutieusement construites par son Excellence M. Alassane Ouattara depuis 2011. Justement, pour la consulterie de ce culte de la paix, nous, femmes du RHDP, éligent femmes de la Côte d'Ivoire. Alors très bientôt, elles suivent le terrain pour véhiculer le concert d'une élection présidentielle sans violence comme en 2015 et donc de faire prévaloir les valeurs démocratiques que le notre président décède de tourner depuis son accession à la magistratie suprême. Pour terminer, les femmes du RHDP lancent solennellement un appel à la retenue et à la responsabilité de toute l'élection.